La première qualité qu'on exige, c'est l'excellence. L'excellence dans la performance, l'excellence dans le rendement et surtout l'excellence dans le patriotisme. Il faut exceller du premier jour au dernier jour et être parmi les meilleurs. Le métier de commando, le métier de militaire dans son ensemble requiert des qualités physiques exceptionnelles. Ils acquièrent dès le départ cette capacité à travailler même lorsque les conditions sont les plus difficiles. Très tôt le matin, il y a une sollicitation physique qui va leur permettre dans la suite de la journée de pouvoir aller sur différents ateliers. Combats, tirs, armements et là pour la circonstance, ils suivent un cours de patriotisme, la formation civique et morale du combattant. Nous sommes également très attachés à toutes les valeurs républicaines, à tout ce qui est le socle de l'engagement citoyen d'une recrue. La formation de ces futurs militaires a comme base, j'insiste dessus encore, le respect, le respect de tout ce qui est c'est le droit de l'homme, le droit civique et le droit fondamental. Donc ici nous leur inculquons toutes les valeurs civiques qui feront d'eux des citoyens exemplaires au-delà de leur métier de militaire. Nous avons une batterie de stages de formation tant au Cameroun qu'à l'étranger que les partenaires américains offrent aux bières dans le cadre d'exercices multilatéraux ou bilatéraux pour permettre d'améliorer les capacités des personnels des bières. Les capacités que les partenaires américains ont apportées aux bières sont multiples et multiformes. Nous avons eu très tôt la métamorphose du conflit de la menace Boko Haram avec l'utilisation de bombes humaines, les kamikazes et d'engins explosifs improvisés. Il faut être honnête, le bière n'avait pas les capacités de faire face à une paire de menace. Heureusement avec le partenariat américain, principalement avec l'instruction, ils ont pu en très peu de temps former nos soldats qui sont devenus du jour au lendemain des démineurs expérimentés. Le bière ne peut être que reconnaissant pour cette aide de multiforme que les États-Unis d'Amérique ont apporté au Cameroun pour éradiquer le phénomène Boko Haram qui aujourd'hui, on peut le dire, est rentré dans les annales. Allez, allez les gars, allez ! Allez, allez, go ! Comment toi, un ? Comment toi, un ? Comment toi, un ?